Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Need for Speed Unbound Pour le premier glitch d'argent qui est enfin rentable et disponible sur le jeu Vous allez vous faire des millions en quelques minutes Et oui, c'est aussi rentable que ça et c'est à peu près le même principe qu'à l'époque sur Need for Speed It Vous allez devoir aller en multivore en ligne, il va falloir posséder un petit accessoire Le câble Ethernet pour brancher votre console directement de la box au réseau Donc si vous n'avez pas de câble Ethernet, le glitch ne sera pas faisable Car la technique est assez simple, mais sans câble Ethernet n'est pas faisable Étant donné que ça consistera à globalement débrancher le câble Ethernet à une action précise Et que j'ai essayé sans câble Ethernet, si tu fais juste déconnecter la connexion Ethernet par la console Et que tu la réactive après, c'est trop lent, t'as pas le temps de faire la manip vu que c'est très très rapide Je précise aussi, j'ai aucune idée de s'il y a des risques de ban Étant donné que comme je l'ai dit, c'est en multijoueur, pas en solo ce glitch Donc je vous le dis quand même, faites attention, on sait jamais Moi je vous avoue, je les farm jusqu'à 22 millions et je pense le faire encore Parce que sur Hit, ils avaient ban personne Mais voilà, je vous préviens quand même, on sait jamais Donc à vous de voir si vous voulez risquer ou non un ban Parce qu'on n'est jamais à l'abri Mais en tout cas du jeu, un peu du PSN non plus Enfin du multijoueur Mais bon, dans la théorie, après je pense pas qu'il ban Quoi qu'il arrive Bref, passons à la manip Donc du coup sur le jeu, vous voyez, vous avez le mode histoire et le mode lecture en ligne Il faudra tout simplement lancer le mode lecture en ligne Donc voilà, on y va, ça charge Et donc je vous conseille pour être sûr que vous connaissiez bien la manip De faire comme moi d'essayer sur une voiture qui vaut 3 fois rien Vous allez dans achat vente Et vous allez sur n'importe quelle voiture que vous voulez vendre Par exemple, moi j'ai testé la manip avec celle-ci Et au moment de faire apparaître ce petit menu Vous allez débrancher le câble Ethernet Et dès que vous l'aurez débranché, vous spammez croix comme ceci Et ça fait apparaître un petit peu un menu bizarre Tout ça, enfin c'est un peu bugé Ça, après vous rebranchez votre câble Ethernet Vous recliquez sur lecture en ligne Voilà, donc ça vous met plein de messages Vous cliquez croix plein de fois jusqu'à être à nouveau dans le garage du lecture en ligne Je crois des fois, il faut cliquer jusqu'à 3 fois dessus pour que ça relance Mais voilà, vous inquiétez pas, ça vous lancera Vous voyez, là on est à la 3ème fois Et là ça va nous lancer cette fois réellement dans le garage Donc n'hésitez pas à cliquer, il ne faut pas avoir peur Et vous voyez que du coup j'ai 10 000 balles en plus Voilà, 10 000 dollars en plus Parce que la voiture que j'ai vendue valait 10 000 dollars Mais elle, elle est toujours bien dans mon garage, cette voiture Donc en fait, cette technique de glitch, c'est assez simple A chaque fois que vous allez vouloir vendre une voiture Mais que vous déconnectez votre câble Ethernet juste avant Et bien vous allez recevoir en revenant sur le jeu L'argent de la voiture Mais sans avoir perdu la voiture Donc là je réessaye avec la Golf Qui vaut 20 et quelques mille dollars Pareil, voilà, ça nous déconnecte On reconnecte le câble Ethernet Moi perso, je reconnecte le câble Ethernet toujours dans le chargement Ou dans le menu là Après ça n'a pas d'importance Et d'ailleurs, quand vous retirez votre câble Ethernet L'arrachez pas comme un port Alors le but c'est pas non plus de détruire votre console Et de détruire le câble Ethernet Allez-y mollo, ça marche Donc là vous voyez, hop, j'ai l'argent en plus de la Golf Donc ça c'est nickel Et la Golf est bel et bien toujours là Donc voilà, on est sûr que ça marche Du coup, moi ma voiture qui valait le plus au début du glitch C'était la Lamborghini Murcielago Qui valait que 80 000 à la revente Mais ça marche sans problème avec n'importe quelle voiture Mais à noter que pour ce glitch soit vraiment le plus rentable Bah au départ, si vous êtes pas riche comme moi Vous avez des voitures qui se vendent pas trop cher Mais n'hésitez pas à améliorer vraiment vos voitures de partout En performance ou même esthétiquement Toute pièce que vous achetez sur la voiture Je dis bien chaque pièce que vous achetez sur la voiture Rajoute de la valeur au prix de revente C'est à dire que vous achetez les swaps Vous achetez chaque pièce de moteur de swap Vous achetez chaque pièce de customisation Par exemple si vous achetez toute légende sur une voiture Etc, etc Tout ça rajoute de la valeur à la revente de la voiture Donc ça peut être important sur une voiture qui coûte cher Evidemment faites pas ça sur la Murcielago Parce que ce serait pas assez rentable Et bien ça vous rapportera donc pas mal de thunes à la revente Et vous aurez plus vite après accès à des voitures qui coûtent plus cher Pour les revendre, et bien plus cher Du coup, quand même une petite chose Sur le glitch Au départ, quand vous lancez le jeu pour la première fois que vous faites le glitch Vous allez pouvoir vendre à peu près chaque voiture Par exemple, si vous changez de voiture à chaque fois Vous allez pouvoir les vendre et le glitch marchera à chaque fois Mais si ensuite vous voulez vraiment faire la méthode rentable Vous prenez la voiture la plus chère qui existe de base Et vous allez tout simplement la revendre à chaque fois Votre voiture la plus chère A noter qu'en faisant ça, ça reste quand même rentable Mais une fois sur deux, et bien le glitch ne marchera pas Alors attention, vous ne perdez pas votre véhicule Vous n'avez juste pas l'argent qui tombe C'est à dire que par exemple, je vends une fois la Lamborghini Murcielago avec ce glitch Ça marche, j'ai l'argent Je le refais une deuxième fois Ça marche pas, j'ai pas l'argent Mais je garde la voiture Donc je le refais une troisième fois Et là, j'ai l'argent Donc du coup, ça marche quand même quasi une fois sur deux Quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est une fois sur deux Vous ne cherchez pas La manip, vous pouvez faire la même chose, etc, etc Quoi qu'il arrive, c'est une fois sur deux Le glitch marche Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est très 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 rentable Je vous rassure, vous ne ferez pas autant en quelques courses Sur le multivore Donc là d'ailleurs, vous voyez Ma voiture avant coûtait 80 000 Ma Murcielago A la revente Là, elle en coûte 215 000 Parce que je l'ai bien améliorée Donc vous voyez que ça peut vite changer la donne D'améliorer vos véhicules Par exemple, après, grâce à ce glitch J'ai acheté la Pagani Ou Aira BC A la revente de base, c'est 800 000 Là, elle n'est même pas améliorée à fond La mienne, plus tard que je la revends déjà 2 280 000 de mon côté Et elle peut recevrir jusqu'à 3 millions Donc vous voyez, vous passez d'un prix de revente de 800 000 A 3 millions, la différence est quand même énorme Juste avec les améliorations En même temps, ça coûte cher Mais pour vous dire que voilà Il faut bien améliorer vos voitures D'ailleurs, je vous conseille de faire ce glitch Avec la Pagani Ou Aira BC Que vous verrez un petit peu plus tard Dans les rushs Étant donné que la Ou Aira BC Est une voiture qui est accessible à tout le monde Je crois dès le départ Parce que moi, je l'ai déjà Alors que j'ai très peu joué en multijoueur Alors que d'autres voitures plus chères Comme la Regera, la Chiron Eh bien, il faut jouer pas mal en multijoueur Pour les débloquer Et surtout de toute façon Se revendre moins cher Qu'à la non-pat swap Comme la Ou Aira Donc voilà Là par exemple La Murcielago Je la revends encore Et ça marche Etc, etc Donc je pense que vous avez compris Le principe du glitch Je tiens aussi à préciser Que de ce qu'on m'a dit Moi ça m'est pas arrivé Mais du coup De ce qu'on m'a dit Quand vous allez faire le glitch Donc quand ça marche la première fois C'est bien Quand ça marche pas la deuxième fois Bon c'est pas grave Mais ne quittez pas le jeu Quand ça marche pas la deuxième fois C'est à dire qu'il faut toujours Quitter le jeu sur Une phase de glitch Qui a marché Étant donné que si vous le faites Sur un essai Où le glitch Ne vous a pas donné l'argent Si vous quittez le jeu Là il semblerait De ce qu'on m'a dit Qu'on perdrait la voiture Moi ça m'est pas arrivé Parce que de toute façon J'ai pas quitté le jeu Dans ces phases là Mais il semblerait que ce soit ça Donc quand vous faites le glitch Bah vous le faites une première fois Par exemple Ça vous donne l'argent Vous le faites une deuxième fois Ça vous donne pas l'argent Vous l'arrêtez Le faites pas Sinon vous risquez De perdre la voiture Refaites le bien Au minimum une troisième fois Après vous allez le faire De toute façon Je pense 10 fois 15 fois Mais faites le toujours Quoi qu'il arrive Vous quittez le jeu Après une phase Où l'argent Est bien tombé Sur votre compte Comme ça vous perdez pas Votre véhicule Parce que voilà C'est ce qu'on m'a dit D'ailleurs la Waira Pour indice Donc elle va Un petit peu plus de 3 millions Améliorée à fond Donc globalement Ça met une minute Pour faire peut-être Allez deux essais Voir deux minutes Donc vous faites 3 millions Toutes les deux minutes A peu près A la fin Sans trop de problème Parce que moi En une heure Je suis passé de 60 000 A 22 millions Et il a fallu Que j'améliore petit à petit Les voitures Je crois même pas une heure Donc après Avec la Waira C'est parti tout seul Et je pense que Je peux aller facilement A 100 millions Par exemple Donc voilà Vous faites 3 millions En deux minutes Donc globalement En une heure Ça tartine bien Vous pouvez vous faire Pas loin de 100 millions A mon avis Donc franchement Il n'y a pas plus rentable Après comme je l'ai dit C'est uniquement en multijoueur Mais bon C'est un peu chiant De débloquer les véhicules Après en multijoueur aussi Mais c'est mieux que rien Au moins en solo J'ai vu que d'ailleurs Il y avait un glitch Mais ça je ne pourrais pas Vous le montrer Vu que c'était pendant Le mode histoire Qu'il fallait le faire Et que j'ai fini Le mode histoire Donc là vous voyez Par exemple Ma Waira Je crois Elle était à 1 100 000 Sur l'extrait là Je ne l'avais pas encore Amélioré beaucoup Mais c'est déjà Très rentable Bref Je pense que vous avez Bien compris le glitch Donc n'hésitez pas A me dire S'il y a des choses Que vous n'avez pas compris En commentaire Mais normalement Ça devrait être bon C'est pas plus simple Il n'y a pas plus simple Je résume Vous lancez pour la première fois Le lecture en ligne Ensuite vous allez Dans achat vendre Vous allez sur vendre Pour vendre vos véhicules Et ensuite vous cliquez Sur un véhicule Que vous voulez vendre Et avant d'appuyer sur croix Pour le vendre Vous débrouchez Votre câble internet Et dès que c'est fait Vous spammer croix Pour vendre le véhicule Ça va vous déconnecter Vous vous reconnectez Et vous avez l'argent Et à préciser Qu'avec cette méthode Du coup ça marche Une fois sur deux Voilà Pour le résumer Normalement c'est tout Donc voilà un petit peu Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à la liker Vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Activez la cloche Pour les plus qu'une des prochaines vidéos Et puis bah voilà A la prochaine Et ciao ciao Allez bye